Pour des crédits pas chers et sécurisés, n'hésite pas à te rendre sur le site buyfifacoins.com Tu suis les instructions et n'oublie pas le code promo MOH-5% de réduction Attention frérot, il y a des risques, tient que la description Bien les frérots, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo Une vidéo, on va dire une vidéo bilan les gars C'est pas une vidéo FIFA 21, c'est pas une vidéo FIFA 22 C'est une vidéo, on va dire une vidéo bilan, d'accord ? Une vidéo bilan Bon les gars, je suis du genre, les mecs, je suis le genre de streamer qui aime beaucoup Qui aime énormément parler à sa communauté, à discuter, enfin bref On le voit, on le voit beaucoup en live Et voilà, c'est une vidéo où je voulais parler un peu de cette année et de ce qui va se passer Petite parenthèse les gars, pour ceux qui se demandent Parce que je sais, il y en a certains qui vont me dire Comment ça fait que tu ne stream pas et tout Les gars, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant Ça fait 6 jours que j'ai perdu ma grand-mère Voilà, ma grand-mère elle est partie Ça y est les gars, elle est partie Je vais pas vous le cacher que moi j'avais le moral à zéro J'avais vraiment pas du tout envie de stream Ma tête elle n'était même pas sur Youtube Elle n'était pas sur, et encore moins sur FIFA les mecs Voilà, j'avais Ma tête elle était vraiment Voilà, c'était vraiment une période où je voulais passer Je voulais passer mon temps avec la famille Avec tout le monde Donc voilà les gars, là tout doucement on se remet tout doucement On se remet tout doucement On va dire que là, ça commence à aller beaucoup mieux Donc voilà les gars Donc sinon les potes Concernant Concernant à cette année Cette année FIFA 21 Donc déjà par rapport On va parler vraiment par rapport déjà au jeu Bon les gars Je ne l'ai jamais caché Au niveau du jeu Moi le jeu cette année les gars Je n'ai pas aimé Je n'ai pas du tout aimé les gars Le jeu Quand je dis le jeu les gars Je parle du gameplay Le gameplay vraiment les potes Je n'ai pas du tout aimé Voilà J'ai aimé on va dire Les deux premiers mois J'ai aimé les deux premiers mois Et au fur et à mesure du temps Moi j'ai trouvé que le gameplay Il s'est plus ou moins dégradé Au fil des mois Au fil des mois ça s'est dégradé A cause des mises à jour des cartes Et ceci cela Enfin bref Ça vous le connaissez Chaque année c'est la même chose On espère que cette année Ce ne sera pas Ce ne sera pas pareil D'accord Même si Même si Bon on espère On va dire voilà On espère Voilà on part pas On part pas négatif On essaye de rester positif Et comme on dit Inch'Allah Que le jeu il sera bien Mais sinon au niveau du gameplay Je n'ai pas du tout aimé Le jeu je n'ai pas aimé Vraiment les gars Ce que j'ai Ce que j'ai Ce que j'ai vraiment aimé Par dessus tout les gars C'est au niveau des lives C'est un tout les gars C'est les lives C'est les vidéos C'est comment dire Les moments qu'on a passé en live Que ce soit Que ce soit Pendant la toti Que ce soit au début du jeu Que ce soit pendant les tots Oui les gars Oui les mecs Cette année ça a été Ça a été une grosse année pour moi Et vous savez tous pourquoi les gars Parce que cette année les gars On a passé La barre Des 100 000 abonnés Des 100 000 abonnés D'ailleurs Je vous le redis Je vous le redis Voilà je vous remercie Réjama assez les gars Un grand merci les potes Un grand 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 merci Les gars cette année On a passé La fameuse barre Des 100 000 abonnés C'était au mois de mai C'était au mois de mai C'était pour ceux qui n'étaient pas là C'était un moment exceptionnel C'était incroyable Merci à tous les gars Merci à tous Donc Il y a un an Jour pour jour Là à la même période On était à 63 000 abonnés 63 000 abonnés A l'heure actuelle On est quasiment à 110 000 On est à 50 abonnés Des Des 110 000 abonnés Voilà Comme je vous l'ai dit les gars L'objectif c'était de passer la barre Cette barre des 100 000 abonnés On l'a fait On l'a fait les gars Et au niveau des lives Vraiment les potes Je ne vais pas vous le cacher les gars Je savais que ça allait être Une belle année Parce que comment ça partait Comment la chaîne elle évoluait Je savais que ça allait être une bonne année Mais pas comme ça les gars Pas comme ça Pourquoi ? Parce que pour ceux qui l'ont vu Plus on avançait Et plus au niveau des stats Au niveau des spectateurs Au niveau des likes Tout ça quoi Tout ça Plus on avançait Plus ça augmentait Plus ça augmentait Et j'ai essayé à chaque fois Comme vous l'avez vu les gars J'ai essayé à chaque fois De faire des nouvelles choses Que ce soit au niveau de Matos D'accord ? Mais même au niveau Par rapport à la chaîne On a commencé tout doucement Après pendant la Toti Pour ceux qui étaient là J'ai ramené du monde J'ai ramené les copains Que ce soit les copains Les copains par rapport à FIFA Ceux que j'ai connu à FIFA Qui sont devenus Voilà la famille Mais aussi Les copains youtubeurs Que ce soit Neko Que ce soit Isaac Magix Que ce soit Enzo7 Et aussi d'autres personnes Des personnes qui Qui me suivent Depuis le début de la chaîne C'est à dire depuis Mars 2019 Au moment où j'ai créé Cette chaîne Voilà J'ai essayé à chaque fois De faire De faire Toujours mieux Toujours plus Et Et C'est grâce à ça les gars C'est grâce à ça Qu'on a kiffé C'est grâce à des choses Comme ça Que moi personnellement J'ai vraiment kiffé De fou les gars Cette année Après ça les potes On s'est lancé dans les vidéos Ouais je me suis lancé Dans les vidéos les gars Cette année A la base les mecs Pour ceux qui Ils m'ont découvert Il n'y a pas très longtemps De ça Moi à la base Quand j'ai créé cette chaîne C'était C'était que des lives Vous voyez Je faisais que des streams Les vidéos ne m'intéressaient pas Moi ce qui m'intéressait le plus C'était D'être En interaction avec vous Discuter avec vous Et faire Faire mon petit game Enfin faire Mes petits matchs clash Equipe Rivals Fuit champion Faire Je sais pas Vous voyez ce que je veux dire Faire des SBC Être avec vous Être toujours en live Et cette année les gars J'ai décidé de me lancer Dans les vidéos C'était je crois Fin janvier Début Début février J'ai commencé à A me lancer Dans les vidéos Je pensais vraiment Que la communauté N'allait pas accrocher D'accord Mais si Si bien au contraire Tout le monde a Tout le monde a kiffé Tout le monde a demandé Plus C'était toujours plus Toujours plus Et Et on était arrivé Quasiment à 3 4 4 4 vidéos 3 4 vidéos Par semaine Et franchement Plus on avançait Et plus ça m'a Motivé De toujours faire Toujours faire plus Toujours faire Beaucoup plus J'ai même eu l'idée De ramener De ramener des invités D'accord Ramener des invités En live Que ce soit des youtubeurs Que ce soit aussi Des joueurs pros Pour ceux qui se souviennent On a ramené Des joueurs pros On a ramené des youtubeurs Je faisais des lives Avec eux Histoire qui vous apprennent Par rapport aux joueurs pros Qui vous apprennent Quelques trucs Les youtubeurs Pour que vous appreniez A les connaître Et faire découvrir D'autres personnes Et aussi Ramener des personnes Que vous connaissez déjà Auparavant Et voilà A chaque fois les gars A chaque fois Cette année Je voulais toujours faire plus Voilà Vous faire kiffer Vraiment les gars Je voulais vous faire kiffer Mais aussi Me faire Moi aussi Kiffer Le fréro Yomax On a eu On a eu Le fréro Mense Le joueur pro On a eu pas mal D'intervenants C'était incroyable Et après les gars Et après on a eu On a eu cette fameuse Cette fameuse Soirée Où on a passé La barre des 100 000 abonnés Et à la suite de ça On a fait le live Un live Un live Incroyable Pour ceux qui Pareil Pour ceux qui n'étaient pas là C'était un live 35 heures On était 35 heures En live Sur Youtube Insane les gars C'était Ouais c'était incroyable C'était exceptionnel C'était exceptionnel les gars Et après On a encore eu L'intervention Des frérots Neko Aiza Magix Icon J'en oublie J'en oublie les gars J'en oublie A Dimitri aussi Le frérot Dimitri Et à la suite de ça Les gars On a refait des vidéos Que ce soit aussi On est parti sur des vidéos IRL Des lives Avec Toute l'équipe Donc voilà les gars En règle générale Les gars Une année incroyable Une année exceptionnelle Pour ma part Une année Je pensais pas Que ça allait être Une année comme ça Je savais qu'il y avait moyen De faire quelque chose Cette année On va dire Exister de plus en plus Sur Youtube Mais je pensais pas Que ça allait être comme ça Je pensais vraiment pas Que ça allait être comme ça Sinon les potes Pour ceux qui veulent savoir Bon je pense Que vous voulez savoir les gars Qu'est-ce qui va se passer Cette année Cette année là Sur FIFA 22 Déjà sur FIFA 22 les gars Bon je vous dis d'entrée Il y en a ils se posent Il y en a J'en suis sûr les gars Ils me regardent Et ils attendent Et ils sont là Qu'est-ce qu'il va nous annoncer Une live Ouf Non les gars Il n'y a rien qui change Les potes Il n'y a rien Absolument rien qui change Les gars Je reprends les lives Je reprends les lives Mercredi Sur FIFA 22 D'accord ? Cette année les gars C'est tryhard Cette année les potes C'est tryhard Ce sera quasiment un live Tous les jours Et pour ceux qui veulent savoir Les lives C'est à 21h30 A partir de 21h30 Quasiment tous les jours Je serai en live Ok les potes Après à voir comment ça va se passer Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que cette année par exemple Je compte faire mes futchamps en live Ouais Oui Oui il y aura du gameplay Non mais cette année je compte faire du futchamp en live Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai vraiment J'ai pas mal J'ai beaucoup de concepts J'ai vraiment beaucoup de concepts Que ce soit les concepts achats-reventes Que ce soit eux Vous voyez ? Du gameplay Il y aura Donc forcément S'il y a des lives Gameplay Il y aura aussi des vidéos gameplay Vous voyez ? Des vidéos où on se qualifie A futchampion Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que cette année c'est un peu différent Je ne vais pas vous le cacher les gars Avec Avec le décès de ma grand-mère Je n'étais pas du tout sur Twitter Je n'étais pas du tout Voilà sur les vidéos YouTube Je ne regardais pas du tout les vidéos Comment ça va se passer ? Apparemment les gars On doit gagner 5 matchs En rival Ou en play-off Il y a des play-off Et après tu vas en futchampion Enfin bref Tout ça Tout ça je vais essayer de le faire Enfin je ne sais pas je vais essayer Je vais le faire J'espère les gars Si je kiffe le jeu Le gameplay On va le faire en stream Ça sortira aussi en vidéo Bref A voir comment ça va se passer Mais je serai quasiment en live Tous les jours A partir de 21h30 Sur YouTube Oui Il y en a Ils attendent Ils attendent de voir Si je vais dire Twitch Non les gars Personnellement Moi mon truc c'est YouTube C'est YouTube Ça restera YouTube Il se peut que dans Dans quelques mois Ou dans quelques années Je décide d'aller sur Twitch D'accord les gars Peut-être pour X raisons Peut-être que YouTube Ça ne marche plus Peut-être que YouTube Ça n'intéresse plus grand monde Mais à l'heure actuelle les gars Moi ce qui m'intéresse C'est YouTube Et c'est que YouTube Que ce soit En termes de live Ou en termes de vidéo Donc Ce n'est pas la peine De poser la question Moi c'est quand Twitch Non Pour l'instant Pour l'instant c'est non Peut-être que Non YouTube A partir de 21h30 Sur YouTube C'est pour ça les gars Vous ne me verrez jamais en live Que ce soit à 18h Vous voyez à 18h Ou à 19h Il se peut Exception les gars Exception pardon Vous pouvez me retrouver en live A partir de 23h Sauf Seulement Seulement si Un exemple Il y a le PSG Il y a le PSG Qui joue A 21h Ou Pour mes amis marseillais Tous mes frérots marseillais Qui sont sur le live Il y a certaines personnes Des supporters de Marseille Me disent Est-ce que tu peux live Après le match de Marseille Ça ne me dérange absolument pas les gars Donc on va dire Le dimanche Généralement c'est à partir de 23h Mais sinon Sinon c'est 21h30 Sur YouTube en live Et les vidéos Comme d'habitude les gars Quasiment tous les jours A partir de 11h 11h 11h30 du matin Ok les potes Sinon pour cette année Les gars J'ai pas mal de projets Comme je vous ai dit Il y aura Les lives A chaque revente Il y aura Les vidéos gameplay Les lives gameplay Enfin bref Je vais essayer vraiment D'être On va dire polyvalent Je vais essayer d'être polyvalent Sur Sur ce FIFA 22 Mais en plus de ça les gars Il va y avoir Comme j'ai Moi j'aime bien les gars Je suis comme ça C'est dans ma nature J'aime bien Toujours plus Toujours Je veux toujours plus les gars Toujours plus Je vais essayer les gars De ramener Des intervenants Des intervenants Que vous n'avez pas vu Encore Sur cette chaîne YouTube Voilà Peut-être refaire un live Avec le frérot YoMax Peut-être faire un live Avec le grand Le seul L'unique Robert87000 Pas mal d'autres intervenants Des joueurs pro Je sais pas Peut-être ramener Je sais pas encore Menz Maestro Squad Peut-être le frérot Minou 7x D'accord Le joueur pro Maestro Squad Bon vous connaissez C'est le joueur pro Le frérot Amslow Je devais faire un live Déjà sur FIFA 21 Avec lui Ça c'est pas fait pour Bon c'est de ma faute Les gars J'avais plein d'autres choses Je n'avais pas d'autres choses en tête Et j'avais carrément zappé Enfin bref les gars Il y aura pas mal d'intervenants Aussi beaucoup d'autres Youtubers Et de joueurs pro Et on va essayer les gars De faire toujours mieux Toujours plus Toujours plus grand D'accord On va essayer de toujours Passer un cap D'accord Cette année les gars Cette année Vraiment Le Enfin On va dire FIFA 21 Sur FIFA 21 On va dire l'objectif C'était 100 000 abonnés Là à l'heure actuelle La chaîne elle totalise 110 000 abonnés Franchement les potes Je vais vraiment mettre la barre Vraiment très 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 haute On va dire que l'objectif Cette année On va dire c'est Allez 200 000 abonnés Voilà C'est trop haut les gars La barre elle est trop haute Mais on va essayer les gars On va essayer D'atteindre Cette fameuse barre Des 200 000 abonnés Mais bien évidemment les potes Bien évidemment S'il y a bien une chose Que je ne fais pas D'accord C'est me mettre la pression Je ne me mets pas la pression les gars Attention les frérots Je ne me mets pas la pression J'ai toujours été comme ça Ça ne m'intéresse pas La pression les gars Ça ne m'intéresse pas Moi Ce qui m'intéresse C'est de kiffer De kiffer en live Et de kiffer sur les vidéos Ok les gars Donc voilà les gars Je pense Je pense avoir tout dit D'accord Je pense avoir tout dit Comme je vous ai dit les potes On se retrouve Mercredi Pour le premier live Sur FIFA 22 On va dire même Je dirais même On se retrouve Pour la reprise Et à partir de là Les gars Comme je vous ai dit Ça va Ça va Ça va C'est bon C'est reparti C'est reparti Pour une année Une année sur FIFA Une année sur un nouveau jeu D'accord On espère Qui sera très bon Que ce soit au niveau des SBC Que ce soit au niveau Du gameplay Que ce soit sur PS4 Ou sur PS5 Ou sur Xbox Ou la Xbox Series X Un truc comme ça Enfin bref Au niveau Xbox Les gars Malheureusement les gars Je connais pas J'espère vraiment J'espère vraiment J'espère vraiment kiffer J'espère aussi Vous faire kiffer Qu'on passe De grosses soirées De belles soirées Les mecs Prenez soin de vous Vraiment les potes Passez une très 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 bonne année Une très belle année Et on va essayer De faire encore Des choses Beaucoup plus grandes D'accord Passez comme je vous ai dit Des beaux moments Et pour ma part Des moments inoubliables Donc voilà les gars Merci à tous les potes Merci beaucoup Prenez soin de vous C'était Mohle King Et à mercredi Pour le premier live FIFA 22 La reprise Bisous la famille Sous-titrage ST' 501